Les gens qui sont sur la voie du prophète, en tout point, ils reviennent pour se faire juger par la loi d'Allah et du prophète. Et ils ne devancent jamais rien au jugement d'Allah et de son messager. Et pas seulement comme certains groupuscules qui appellent à faire juger la loi d'Allah que dans les choses de la vie de tous les jours. Mais ils ne veulent pas pratiquer les lois d'Allah sur leur croyance égarée et leur foi qui sont contradictoires à l'islam en rendant mécréant les musulmans, en faisant sauter les musulmans, en faisant des attentats, etc. Et ils te disent il faut juger par la loi d'Allah. Fais, pratique la loi d'Allah sur ta croyance déjà et tu vas voir qu'elle est contradictoire à la loi d'Allah. La chose de base pour laquelle l'islam a été révélé qui est la croyance, il n'y a pas la loi d'Allah là-dedans. La loi d'Allah pour eux c'est que les peines légales jugées entre les gens. A part ça, ils ont oublié la loi d'Allah dans leur croyance, dans la pratique, dans le chemin qu'on prend, dans la sunnah. Non, tout ça ce n'est pas la loi d'Allah pour eux. Le sunnah, ils appellent à juger par la loi d'Allah dans tous les domaines, grands ou petits, de la vie. Dans la croyance avant tout, dans le chemin qu'on prend, dans le comportement, dans les règles de vie, dans la politesse, dans les relations sociales, dans la société, dans les peines, dans tout. Et on ne délaisse aucun de ces aspects-là.